Bonjour les amis, alors je voudrais répondre à quelqu'un qui sur ma chaîne YouTube a mis en commentaire quels sont les meilleurs livres sur l'éveil définitif. Alors je ne sais pas très bien ce qu'on entend par l'éveil définitif, j'essaierai de proposer une interprétation tout à l'heure de l'éveil définitif, mais en tout cas pour répondre à la question quels sont les meilleurs livres sur l'éveil, et bien je vais vous en proposer trois, peut-être que vous les connaissez, peut-être que vous ne les connaissez pas, mais ce sont des livres que j'aime beaucoup. Alors, le premier livre est un livre qui s'appelle en français Le Sceau Quantique, avec un sous-titre Psychologie de l'éveil spirituel, écrit par Steve Taylor, avec un avant-propos d'Eckhart Tolle. Alors je ne sais pas pourquoi ils ont mis Le Sceau Quantique, parce qu'en fait en anglais c'est juste The Leap, Le Sceau, bon, peut-être que Quantique ça faisait plus moderne, mais ce n'est pas une bonne idée. En tout cas, Le Sceau Psychologie de l'éveil spirituel. Alors, Steve Taylor est un universitaire anglais, c'est un psychologue, un jeune psychologue, il est professeur, maître de conférence à la fac en Angleterre, et il traite de l'éveil spirituel, c'est vraiment son objet d'étude. C'est d'ailleurs, à ma connaissance, un des seuls, sinon le seul psychologue à vraiment travailler sur l'éveil spirituel, à faire des livres sur l'éveil spirituel. Steve Taylor a écrit de nombreux livres, dont beaucoup sont traduits en français. Moi j'en ai traduit deux, que j'ai aussi édité chez Almora, un qui s'appelle Science et spiritualité, et l'autre qui s'appelle Éveil extraordinaire. Donc j'aime beaucoup cette outre, puisque je l'ai traduit. Et ce livre-là, donc, présente de manière générale l'éveil spirituel, alors plutôt du point de vue de la psychologie, même si c'est plus large que cela. Alors évidemment, c'est un livre assez épais, il fait 460 pages, mais les deux autres aussi sont très gros, parce que comme l'éveil spirituel est une notion, on va dire, qui était ignorée de l'Occident auparavant, depuis plusieurs siècles même, donc voilà, nous nous y intéressons, les Occidentaux s'y intéressent, il y a vraiment beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à définir, beaucoup de choses à rappeler. Bon, donc, Steve Taylor ici fait un travail tout à fait remarquable. J'ai adoré ce livre quand je l'ai découvert. Alors dans ce livre, je vous liste un petit peu les thèmes des chapitres. Donc, il parle de l'éveil dans les différentes cultures, l'éveil chez les artistes, il parle de l'éveil naturel, donc les gens qui s'éveillent naturellement, sans aucune, si vous voulez, influence spirituelle. Il distingue l'éveil graduel de l'éveil soudain. Il se demande si l'éveil peut être lié aux psychotropes, aux drogues notamment. Et il évoque ensuite les conséquences de l'éveil. Donc c'est là où le psychologue, il est, vraiment apporte beaucoup d'informations. Donc l'éveil, un nouveau monde et un nouveau soi, l'éveil, un nouveau mental et une nouvelle vie. Et il parle aussi de l'éveil naturel chez les enfants, la démytisation de l'éveil spirituel, l'éveil collectif, un saut quantique évolutionniste. Donc, pour Steve Taylor, et d'ailleurs je le suis là-dessus, l'éveil spirituel est quelque chose qui peut se produire hors tradition, ça arrive. Enfin, et surtout, qui n'est pas réservé à des gens, à des grands méditants, à des moines extraordinaires, à des philosophes de génie, pas du tout. C'est vraiment quelque chose qui peut, qui est destiné à se produire chez les gens, normalement, parce que c'est notre état naturel. Voilà, donc je vous invite vraiment à lire cet ouvrage de Steve Taylor, qui contient vraiment beaucoup, beaucoup d'informations. Ça se lit d'une traite. Malheureusement, il est épuisé. Vous allez devoir lire sur Kindle, ou attendre que, peut-être que je le réédite chez Amora, c'est possible. Donc, vraiment un excellent livre, assez gros, mais là-dedans, vous avez plein, plein d'informations sur l'éveil et les conséquences de l'éveil dans la vie. Un deuxième livre, alors celui-là, le sceau quantique, qui date de, attendez, 2019 en français. Alors, un autre livre de Michael Zipper, qui est un ami, je ne le cache pas, et j'ai adoré son livre, qui s'appelle « Conscience infinie ». « Conscience infinie », une exploration approfondie du basculement de la conscience que constitue l'éveil au regard de notre vraie nature, de l'âme, du mental, du cœur et du moi. Donc, il y a un nom sous-titre, mais qui dit le programme, parce que dans ce livre, Michael va dire ce qu'est l'éveil et va nous montrer ce que produit l'éveil sur notre vie. Alors, c'est un livre assez important, enfin, assez épais aussi, qui date de 2020. Alors, si je me reporte... Alors, ce livre-là, il est toujours édité, vous pouvez le trouver, mais vous ne le trouvez pas en librairie, par contre. Il faudra l'acheter sur Amazon, puisqu'il est édité sur Amazon. Donc, je vous lis quelques-uns des chapitres. Donc, d'abord, vous avez un grand teint, « Le basculement de la conscience constitutive de l'éveil », avec un grand chapitre que j'ai trouvé très beau, qui s'appelle « Qu'est-ce que l'éveil ? ». Condition préalable à l'éveil, éveil soudain, éveil graduel. Donc, ça, c'est une thématique qu'on retrouve chez Steve Taylor aussi, parce que c'est quelque chose de très important. Ensuite, il distingue les voies directes et les voies graduelles. Il entre vraiment bien dans les détails de ce que sont les voies directes, de ce que sont les voies graduelles. Ensuite, il parle de le basculement de la conscience. Le basculement de la conscience par rapport à notre vraie nature. Le basculement de la conscience dans la conscience infinie. La bascule de la conscience par rapport au mental. Donc là, si vous voulez, il va détailler, le maintien assez précis, ce que produit l'éveil par rapport à la pensée, par rapport au mental. Sa thèse, c'est que, en fait, pour que la conscience puisse s'éveiller, il faut que son centre de gravité bascule du mental et de l'identification dans la conscience. Le basculement de la conscience par rapport au cœur, également. Alors, après, on arrive à un chapitre. Vous voyez que ça, c'est l'originalité de Michael. Et même, c'est l'originalité un petit peu dans la non-dualité contemporaine. C'est qu'il, si vous voulez, en général, dans la non-dualité, quand on parle d'éveil, voilà, on sort de l'identification à l'ego, et on bascule dans la conscience ou dans la vacuité. Et Michael va introduire, en fait, entre, finalement, entre la conscience et l'ego et le moi, il va introduire un autre terme, qui est l'âme, qui est l'âme. L'âme n'est pas séparée de la conscience, mais elle est individuelle. C'est-à-dire qu'il ne rejette pas l'individualité. L'individualité, c'est une expression de cette conscience, et il y a autant d'expressions qu'il y a d'individus. Et l'éveil complet, alors peut-être que ce serait ça, l'éveil définitif, l'éveil complet, c'est de manifester complètement, à la fois, l'éternité de la conscience, et donc son universalité, et en même temps, l'individualité de l'âme. Donc il y a tout un chapitre intéressant et original sur la question de l'âme. Voilà, donc je vous invite aussi à lire ce livre. C'est vraiment très complet, très riche. Alors c'est pas un point, c'est à moi de vue un peu différent du précédent, parce que point de vue de Steve, point de vue, on va dire, de psychologue, où il va vraiment s'attacher à cette dimension-là. Là, c'est peut-être plus une perspective plus spirituelle, si vous voulez, mais les deux se rejoignent dans bien des points. Et enfin, alors là, je vais citer un de mes livres, l'éveil spirituel, que j'ai édité chez Almora en 2018, donc un petit peu avant les deux autres, avec un sous-titre, ce que nous disent de l'éveil, la spiritualité, la philosophie, la science et la psychologie. Alors ça me paraît un peu immodeste de citer un livre qu'on a écrit soi-même, je suis d'accord, mais en même temps, il n'y a pas énormément... Enfin, voilà, quand j'écris ce livre, il n'y avait pas de tel livre sur l'éveil, et donc c'est quand même, voilà, encore un livre qui... Je ne dirais pas qu'il fait autorité, mais disons qu'il rassemble quand même beaucoup aussi d'informations et de connaissances sur l'éveil spirituel. Et voilà, donc ça fait trois gros livres, il est gros celui-là aussi. Alors dans ce livre-là, eh bien, je définis ce qu'est l'éveil spirituel, je distingue également l'éveil subi et l'éveil graduel, je montre ce qu'est l'éveil dans les traditions spirituelles, je parle aussi des philosophies, alors c'est peut-être une différence avec Steve, le livre de Steve qui est plus tourné dans la psychologie, et le livre de Michael qui ne parle pas vraiment de philosophie, donc je montre que l'éveil spirituel est aussi présent dans les grandes philosophies, philosophies occidentales, je parle des éveils sauvages, il y a un chapitre de psychologie éveil où je montre, en fait, je montre que les psychologues ont longtemps raté l'éveil, si je puis dire, mais qu'ils commencent à le redécouvrir, notamment depuis Jung. Je parle de la science et de l'éveil aussi, est-ce que les neurosciences ont des choses à dire sur l'éveil ? Je parle des méthodes pour atteindre l'éveil, l'éveil est-il la fin du chemin spirituel, les mythes de l'éveil, les obstacles à l'éveil, les paradoxes de l'éveil ? Il y a même un petit test à la fin, êtes-vous éveillé ? Donc vous pourrez regarder. Et oui, j'avais oublié ça, tiens, j'avais écrit un petit article aussi à la fin sur Sartre et l'éveil nauséeux, parce que Sartre, en fait, dans un de ses livres, la nausée, semble vivre une expérience d'éveil, mais alors ça le rend tout à fait malade, et vraiment angoissé, donc ça m'avait intéressé. Parce que l'éveil quand même produit au contraire la joie, la tranquillité, la paix. Donc là, vous avez quand même trois livres qui se rejoignent sur bien des points. Déjà, ils sont tous les trois gros, comme je le disais. Ils se rejoignent sur bien des points et se complètent aussi sur d'autres points, donc c'est intéressant de les lire. Et si vous avez moins de temps, voilà, et bien vous, donc pour lire un gros livre, mais vous pouvez lire quand même un livre plus petit, un livre d'Éric Sablé, L'éveil, une conversion du regard, chez Dervy, un petit poche cette fois, L'illumination spirituelle et ses implications philosophiques. Alors Éric Sablé est un auteur qui nous a quittés, il est mort il y a quelques années, il y a 3-4 ans, c'est aussi un auteur à la mora que j'aimais beaucoup, j'ai rencontré, j'avais invité à des conférences et j'ai édité ses livres. Alors celui-ci présente aussi l'éveil, déjà le titre Une conversion du regard c'est très beau, parce que l'éveil c'est vraiment ça, une conversion du regard, et donc il nous donne beaucoup de citations de maîtres spirituels qui se sont éveillés, donc c'est très beau, c'est bien écrit, voilà, un petit peu plus bref que le précédent, que les 3 précédents. Voilà, alors, pour revenir à la question du départ, à propos de l'éveil définitif, alors, ça serait ma réponse, je ne sais pas ce que Steve Taylor et Mickaël répondraient, mais en fait il faut distinguer en effet des aperçus de l'éveil et l'éveil qu'on peut dire définitif. Un aperçu de l'éveil, c'est quand, pour un moment, nous sortons de l'identification à l'ego, nous découvrons notre vraie nature, c'est la vacuité de la conscience, mais ça ne dure pas, ça se referme en fait. C'est comme si le rideau s'ouvrait, nous montrait, nous montrait quoi ? Nous montrait cet espace, à partir duquel vous regardez aussi, cet espace-là, ce grand espace ouvert, donc le rideau s'ouvre, mais se referme. Il se referme parce que nous sommes encore, finalement, profondément identifiés à l'ego, et donc il peut y avoir plusieurs basculements comme ça, plusieurs aperçus de l'éveil. Et l'éveil définitif se produit quand, et là je reprends les mots de Mickaël, ce sont qui sont justes, l'éveil définitif se produit quand le centre de gravité de notre présence bascule du moins vers la présence de la conscience, vers la vacuité. Donc, on ne peut pas appeler ça un saut ou une bascule, moi je l'ai appelé aussi le saut dans un lit. Là, si vous voulez, le rideau s'ouvre et ne se referme plus, parce que quelque chose de définitif a eu lieu, en effet, quelque chose s'est cristallisé, la présence ne peut plus être oubliée. Bien sûr, il peut y avoir encore peut-être des moments où le moi veut revenir au centre, mais il ne peut pas, il ne peut plus vraiment, parce que notre présence a basculé, le centre de gravité de la présence a basculé dans la conscience, dans la vacuité. Voilà, donc là vous avez de la lecture, si vous ne connaissez pas ces textes. Mais c'est vrai que comme l'éveil est une notion nouvelle, en Occident, enfin nouvelle, elle était là auparavant, elle était là, je l'ai montré, elle était là chez les philosophes grecs, elle était là chez les mystiques chrétiens, bien sûr, mais nous l'avons oubliée, nous l'avons oubliée. Et donc, c'est pourquoi, voilà, c'est intéressant qu'il y ait ces livres, il y en aura sûrement d'autres, il y en a d'autres, on est plein à la bibliothèque, mais voilà, ces trois livres-là font le point sur ce qu'on peut dire de l'éveil aujourd'hui. Voilà, donc merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage ST' 501